Jour 3, nous sommes le 3 mai 2022. Du coup, petite rétrospective de ma journée d'hier pour mon défi 30 jours, dans 30 jours j'aurai. Hier, c'était de rattraper un petit peu le retard que j'avais sur ma formation de coaching et de commencer à rédiger ce que je voulais proposer comme offre sur mon site internet. Je l'ai fait, non sans mal, parce qu'il y a eu beaucoup de péripéties dans ma journée, mais j'ai réussi à le faire. Et aujourd'hui, je continue encore dans cette ligne-là, c'est-à-dire que la formation continue, donc j'ai d'autres choses encore à regarder. Et je vais continuer de peaufiner la rédaction de tout ça. Je crois qu'il faut que je refasse tout sur mon site, c'est pas dans l'ordre, il y a des trucs, ça ne me correspond pas, enfin voilà. Donc je crois qu'il y a plein de choses qu'il faut que je remodifie là-dessus. Mais ce que j'ai trouvé, c'est vrai que je n'ai pas de notes là. J'aurais peut-être dû préparer une petite note. Je voulais vous partager ce que j'ai trouvé. Parce que j'ai noté, donc, quels problèmes je résous, en fait. Comment, pourquoi, pour qui. Et donc l'idée globale, c'est d'accompagner les hommes, en fait. Parce que les hommes aussi ont des émotions à gérer. Une petite phrase que j'ai trouvée hier. Et ont le droit d'avoir des émotions. Et en fait, c'est vraiment dans cette optique-là, moi, que j'ai envie d'accompagner les hommes. C'est à libérer ces émotions-là qu'on ne s'autorise pas à exprimer. Ou même à avoir. Parce que la société nous a dit que, oh, t'es un homme, tu dois être un dur et tout. Alors qu'en fait, non. On s'en fout. T'es un homme, t'as envie de chier, tu chiales. C'est tout. C'est normal. Donc, en fait, de contenir comme ça toutes ces émotions, ça bloque beaucoup, beaucoup de choses. Et il y a plein d'hommes, du coup, qui sont en souffrance avec ça. Qui ne savent pas comment faire. Parce que, ben, on n'apprend pas à gérer ça. Et puis, ben, on laisse toujours mariner, mettre dans la cocotte. On laisse monter la pression, monter la pression. Et au bout d'un moment, ça explose. Et on attend toujours que ça explose pour faire quelque chose. Mais en fait, il vaut mieux agir avant. Parce que, au moins, ça évite que ça explose. Ça évite de faire des dégâts. Et puis, c'est pas si compliqué que ça, en fait, à maîtriser. Donc, voilà. Moi, j'ai envie d'apprendre aux hommes à se libérer de ces émotions-là. À comprendre comment les vivre et à pouvoir mieux gérer ces émotions-là dans leur quotidien. À harmoniser tout ça avec des outils assez simples d'énergie. Des séances de coaching. Des séances de lecture d'énergie. Un mix des deux. Et vraiment accompagner dans une transformation, comme ça, dans une libération. Notamment, surtout après des ruptures amoureuses où ça peut être très compliqué. Ou direct, un homme, soit il peut se fermer complètement. Ou alors, il peut aller sombrer dans de l'alcool, dans de la drogue. Donc, voilà. C'est pour éviter aussi toutes ces dérives-là. Et d'emmener vers quelque chose de plus épanoui, de plus complet. Et ça, ça passe par la connaissance de soi. L'acceptation de sa souffrance. Se laisser traverser par elle. Et une fois qu'on a laissé ça passer, on comprend, on connaît nos ressources. Et on peut avancer avec ça. Et ensuite, reconstruire quelque chose. Ou pas. Selon les aspirations de chacun. Donc, voilà. Ça, c'est un peu tout l'idée globale que je dois réussir à faire transparaître via mon site internet. Donc, les deux objectifs d'aujourd'hui sont plutôt similaires à ceux d'hier. Mais petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. On avance, on avance. Donc, voilà. Dis-moi toi. Où t'en es ? Et quel est ton objectif dans 30 jours ? Et on se retrouve demain. Ciao.